Je trouve que les coachs en développement personnel, les motivation speakers sont de plus en plus nombreux de nos jours. Eh ben, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Alors tu vas nous faire une vidéo de développement personnel aujourd'hui ? Non, je vais faire le contraire. Je vais démotiver les gens en quelques minutes. Pourquoi ? Car les gens sont sous opium pour échapper à la réalité. Et nous, on va les désintoxiquer. Alors on voit le générique. La vie est belle. Vous voyez la vie en rose. La couleur rose n'existe même pas. Mais est-ce que les couleurs existent vraiment ? Tu digresses déjà. Tu as des objectifs ? Certainement. Et tu crois que les atteindre, ou pas, dépendent totalement de toi et de ta force de volonté ? Ah là là. Jean-Paul Sartre, lui, va répondre oui, ça dépend totalement de toi. Monsieur Sartre, si tout ne dépendait que de vous, pourquoi ne pas avoir choisi une face plus jolie que ça ? Dans sa face, Spinoza, lui, va rire comme je l'ai fait. Et d'ailleurs, le premier point que je vais aborder est un concept spinosien car je vais parler de déterminisme. Je tiens à préciser que je ne veux faire que frôler le déterminisme. Donc, si vous voulez en savoir plus, lâchez un commentaire. En d'autres termes, si vous voulez que Spinoza vous prouve que votre libre-arbitre, selon votre définition, n'existe pas, alors lâchez un commentaire. Je vais prendre un exemple sur moi. Je voudrais faire des vidéos qui toucheront beaucoup de personnes et qu'ils apprécieront. Déjà, avec cette vidéo déprimante, c'est pas gagné. D'abord, il me faut des contenus bien recherchés. Il me faut alors beaucoup de livres. Mais malheureusement, je ne peux pas les trouver ici à Mada. Et même si je voulais commander à l'étranger, je ne pourrais pas. Parce que je suis pauvre. Pourquoi tu es pauvre ? Parce que je ne gagne pas beaucoup dans la vie. Tu n'as qu'à chercher un boulot qui gagne plus. Je n'ai ni les compétences, ni les diplômes pour cela. Parce que tu n'as pas bien travaillé à l'école. Je voulais bien travailler, mais je ne suis pas intelligent. Il m'a fallu 4 heures pour comprendre un truc que ce foutu major a compris en 5 minutes, frère. Est-ce ma faute ? Est-ce que je fais exprès de perdre ma concentration si facilement ? Et croyez-moi, j'ai fait des efforts. Et les autres n'ont pas besoin de faire des efforts pour se concentrer. Mais pour que ma vidéo soit bonne, il me faut aussi les bons matériels. Mais tu es pauvre. Oui, pour le public, il faut aussi que je sois assez dynamique. Est-ce ma faute si je n'ai pas le débit d'Eminem plutôt d'Orelsan quand il fait ses interviews ? Bon, ça c'est un peu de ma faute. Tout ça pour vous dire que si je veux faire des bonnes vidéos, il y a des causes qui détermineront si mes vidéos seront bonnes ou pas. Et des causes qui ne dépendent pas forcément de moi. Prenons un autre exemple. Vous voulez un poste. Eh ben, il est probable que vous ne soyez pas recruté puisque vous avez un tête de Gollum. Alors que ce n'est pas votre faute. You're a liar. Toi là, qui veux avoir cette meuf, alors qu'elle est comme ça, et que tes concurrents sont comme ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire des blagues ? C'est pour ça que j'ai dit qu'être pauvre, moche et célibataire est un package. Certes, le déterminisme n'est pas un fatalisme. Mais il y a des causes qui ne dépendent pas de nous, mais qui déterminent notre situation actuelle. Mentalité de ceux qui ne veulent pas faire d'effort. Va dire ça au gamin qui a grandi à côté du bac à ordures. Dis-lui de bien travailler ou d'assister à des séminaires de développement personnel qui ne coûtent pas cher. Mais passons. Supposons que vous n'êtes pas comme moi et que vous atteignez toujours vos objectifs. Hum, Schopenhauer. Dracarys. Arthur Schopenhauer résume très bien ce que je vais vous dire dans cette citation. La vie aussi telle un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Je vous explique. Supposons qu'avant, vous marchiez toujours à pied et que vous vous dites qu'il vous faut une moto. Et la souffrance arrive car vous désirez quelque chose. Et désirer veut dire qu'il y a des manques. Vous aviez fait des efforts et vous aviez obtenu une moto. Le bonheur d'avoir eu cette moto ne durera que quelques temps. Bonjour l'ennui. La réaction d'Elon Musk quand il a su qu'il était l'homme le plus riche du monde, qu'il est l'homme le plus riche du monde, c'est... ça fait bizarre. Je pense que le gars s'ennuie tellement qu'il a mis des chiffres dans le nom de ses gosses. Vous êtes en train de conduire votre jolie moto quand soudain la pluie tombe. Et là, vous voulez une voiture. Et souffrance. Souffrance, souffrance. Mais quand vous obtiendrez une voiture, vous tomberez dans l'enduit après quelques temps. Et c'est pour cela que certaines personnes ont comme objectif l'absence de désir. Mais désirer, ne pas désirer, c'est déjà désirer. Un petit punchline ? Pas assez déprimé ? Et si je vous disais que la vie elle-même n'a pas de sens ? Et c'est là que tu vas nous raconter le mythe de Sisyphe. Bon, je vais que résumer l'histoire. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'absurde d'Albert Camus et le mythe de Sisyphe, lâchez un commentaire. Sisyphe était un dirigeant de Corinthe qui était très rusé. Et il a usé de sa ruse avec les dieux, comme Thanatos, le dieu de la mort, et Hadès, le dieu des enfers. À sa mort, il fut sanctionné sévèrement. Il était obligé de rouler une pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Mais près du sommet, la pierre était condamnée à tomber et Sisyphe condamnée à le repousser. Et ceci qu'elle se répète encore, encore et encore. Ce Sisyphe, c'est nous. Malgré tous vos efforts, ce qui vous attend, c'est la mort. Mais il y a la vie après la mort. Et si c'était juste une invention humaine, car accepter l'absurdité de la vie est trop dur. Et si on avait inventé l'espérance, car la réalité est trop sombre, et que le suicide n'est pas une option. Car on est Sisyphe. On reçoit nos salaires à chaque fin du mois, mais on n'a pas assez de temps pour les dépenser. « Chaque matin, on repousse la pierre. Le soir, on dort. Et demain, on va la repousser encore, car il est retombé. Et le cycle se répète aussi pour nous. » Mais on ne cesse d'espérer que demain sera meilleur. Une envie d'assister à des conférences de développement personnel pour te motiver un peu ? « Non, j'ai juste envie de me suicider. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo qui nous montre comment faire un nœud coulant ? » Si Sisyphe réussissait, s'il repoussait la pierre, et qu'il arrive au sommet de la montagne, et qu'elle ne retombe plus, serait-il heureux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada